On reçoit maintenant Philippe Solers. Philippe Solers, bonsoir. Donc vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle Illumination à travers les textes sacrés. Ça va ? Ça va. Ouais. Alors avant de faire le pitch, si vous voulez avoir les noms de ces jeunes filles, Philippe, peut-être que ça vous intéresse plus que de parler de votre bouquin, non ? Tout m'intéresse. Qui vous intéresse alors ? Est-ce que Chirelle vous intéresse ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. 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 Est-ce que Anna Béatrice vous intéresse ? Mais de la même façon. Est-ce que Méline vous intéresse ? Mais tout le monde m'intéresse. Bien. Je suis vraiment... Élodie vous intéresse aussi ? Et messieurs, quel plaisir de vous voir aussi. Attendez, dites pas ça parce que Sacha Distel, vous l'avez allumé, hein ? Non. Ah, si, Sacha. Faut mieux, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit, Sacha ? Qu'est-ce qu'il a dit, ça ? Je crois que c'était les conneries de mes chansons, un truc comme ça. J'appelais, j'ai beaucoup... Et comme je suis un admirateur et un fervent lecteur, je l'ai remarqué. Voilà. Bien. Alors, on fait le pitch de ce bouquin, Philippe Solers. Donc, Dieu est-il mort ? Point d'interrogation. Demi-vivant ? Point d'interrogation. Ou à naître ? Point d'interrogation. Et si ces trois questions n'en forment qu'une ? Pfff. Hé. Déjà, rien que le pitch, on a envie de se coucher. Le pitch est violent. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le pitch couché. Mais la question... Mais avec le livre. La question est là. C'est ça. Alors, donc, quoi ? C'est quoi l'histoire, le pitch ? C'est quoi l'histoire, là ? L'histoire, c'est que, par exemple, George Bush prie Dieu le matin. Oui. Et frappe le soir. Oui. Des gens qui croient en Dieu, mais pas le même. Que donc, Dieu est mort. C'est pas moi qui le dis. C'est un philosophe, un penseur. Énorme, qu'il faut le dire aujourd'hui, de plus en plus. C'est Frédéric Nietzsche. Est-ce que Dieu est mort ? S'il est mort, il se décompose. Bonsoir, au revoir. Qu'est-ce qu'elle a fait tomber ? Ah, Laurent. Sans stérilet. Non, non, non. Juste au moment, juste au moment où Dieu est mort, c'est vrai que Dieu a pu être interrompu par ce genre de choses. Ah oui, le pauvre, bien sûr. Voilà. Donc Dieu est mort, oui, Nietzsche. Non, mais le problème est que c'est en train de se décomposer de telle façon qu'il faudrait voir ça d'un peu plus près. Donc Dieu, moi, je m'en fiche complètement. Il faudrait savoir qui en a parlé, de quelle façon, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que c'est sensible, est-ce que des poètes peuvent nous renseigner là-dessus ou pas, où est-ce qu'on en est, tout ça, dans une confusion totale, dans une merde impouvantable, dans des massacres quotidiens. Dieu, Dieu, Dieu. Moi, je m'en fous. Ce que je veux voir, c'est qui a eu une expérience intéressante à ce propos. Donc ça s'appelle l'illumination. Illumination, c'est un titre d'un poète, c'est l'ère. Dans un mot. Mais qui a vu Dieu, ne serait-ce que le temps d'une illumination ? C'est pas voir Dieu, c'est pas voir Dieu, on s'en fiche. C'est la façon d'écrire, d'une certaine façon, avec des mots, avec la poésie, etc. Oui, allez-y, Chirelle. Quand on parle de Dieu, par définition, si on utilise des mots, c'est réducteur, puisqu'on parle de quelque chose qui n'est pas humain. Donc, le fait de les réduire en mots, on n'arrive pas très bien à l'exprimer. Oui, c'est vrai, la poète, c'est pas exprimable. Au contraire. D'ailleurs, c'est vrai, Chirelle, que dans votre disque, il y a une chanson qui s'appelle Jérusalem, et Dieu, vous l'appelez des points. Oui, parce que Dieu, non, ça c'est parce que Dieu, on ne l'écrit pas, parce que, par peur d'être effacé... Oui, je sais, c'est le tétragramme, ça c'est le judaïsme, nous sommes d'accord. Oui, oui, tout à fait, on est d'accord, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'y a pas que le judaïsme dans cette affaire. Mais qui, pourquoi, on a dit qu'il n'y avait que le judaïsme ? Non ? Moi, je parle au nom de moi, parce que je suis juive, et juive, je vous disais que, quand on parle de Dieu, c'est difficile de parler de Dieu, et c'est peut-être répétitif, parce que, justement, on n'a pas les mots, puisque les mots sont humains, par conséquent, c'est pas divin, on n'arrive pas à les exprimer, parce qu'ils sont réducteurs de cette puissance. Non, mais c'est ça qui fait que c'est aussi incroyable, c'est parce qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer, et on le ressent. Donc ce livre, c'est une compilation de textes, de prières, de méditations, de poèmes, issus de la tradition, issus des siècles passés ? Oui, il n'y a pas seulement le Dieu juif, qui est important, le Dieu chrétien, qui n'est pas mal non plus, le Dieu coranique, qui fait des siennes en ce moment, d'une curieuse façon, mais il y a aussi beaucoup de dieux. Il y a des dieux grecs, il y a des dieux en Inde, il y a un espèce de divers en Chine, et puis il y a des déesses, qu'on a beaucoup oubliées, semble-t-il. Alors, quand on regarde votre bouquin, c'est vrai qu'il y a une espèce, comme ça, on a l'impression que tous ces dieux sont autour de vous, et comme vous connaissez très bien les textes, évidemment, on a l'impression d'une espèce de communion des textes. Oui, absolument, parce qu'ils parlent, et ce qui est très étrange, c'est que des gens qui sont très distants dans le temps, voire même qui parlent des langues très différentes, qui sont des traditions très différentes, se regroupent dans, si on vraiment lit attentivement, à pic, verticalement, se regroupent dans une sorte d'expérience fondamentale. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le mot libertin a deux sens. Il y a le sens qu'on connaît, évidemment, le libertin qui s'intéresse aux choses du sexe, à la débauche, à la dépravation, et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que les hommes, là-dessus, sont battus en brèche par les femmes, on va le voir avec notre invitée suivante, Calix Beyala, qui nous livre un texte extrêmement cru, et vous, vous revenez, je dirais, à la vraie définition du libertin au départ, au sens premier, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'examiner en toute indépendance les choses de la religion. C'est ça, le libertin, au départ ? Voilà, absolument, c'est le sens au XVIIe. Bah oui, c'est un problème, c'est un problème vraiment qui me tient à cœur. Est-ce que vous êtes croyant ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? Parce que vous parlez de Dieu, mais c'est... Je ne sens pas beaucoup de... Dieu pour vous, c'est quoi ? C'est le président du monde. Non, mais est-ce que vous êtes croyant ou pas ? C'est simple, vous êtes croyant ou pas ? Vous parlez de Dieu, mais on dirait que vous parlez de... Monsieur le commissaire. Non, ce que je veux dire, monsieur le commissaire, je vous dis à ce thomis, c'est que vous en parlez d'une façon très rationnelle de Dieu. Mais vous parlez de Dieu, le vôtre même, que vous en parlez de la façon très rationnelle. Oui, et sur elle, je pense qu'elle pense la même chose. Eh bien, ce livre est fait pour poser la question suivante. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir de quoi il s'agit. Je ne comprends pas, excusez-moi. Je ne comprends pas, mais tant pis. Eh bien, si vous ne voulez pas comprendre... Moi, j'aimerais comprendre déjà la question. Nous sommes dans une époque dramatique où tout le monde commence à recommencer à croire ou à faire semblant de recommencer à croire. Moi, ça ne m'intéresse pas de croire. Je veux savoir de quoi il s'agit. C'est de quoi il s'agit par rapport à Dieu ? Oui, oui, ça m'intéresse de savoir de quoi Dieu... Ce que ça veut dire. À moins que vous ayez des choses à me apprendre là-dessus. Je serais ravi de vous entendre. En tout cas, écrivez-moi quelque chose qui soit des niveaux que j'interroge. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Vous avez l'air de savoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Mais c'est chacun... C'est très personnel. Très personnel, oui. Oui, donc on n'a pas besoin de l'exprimer en mots, ou faire des grands... Eh bien, non. Dieu, ça doit être des mots. C'est en prière, oui, mais pas pour l'expliquer. Pas pour l'expliquer. C'est dans le... Mais non, la Bible n'est pas une élément en prière. Il y a des textes absolument magnifiques. Mais ça n'explique pas Dieu. Mais ça n'explique pas Dieu. Mais ça n'explique pas Dieu. Dieu parle. C'est un peu le contraire. C'est un peu le contraire. Philippe, non, mais il y a quelque chose de pascalien dans ce qu'il dit. Parce que Pascal dit, mets-toi à genoux, prie, et tu finiras par croire. Vous, vous voulez absolument analyser Dieu. Comprendre. Le rationaliser. Et ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est que Dieu, c'est un feeling. Oui, c'est une sensation. Oui, mais alors Dieu, c'est un feeling quand c'est le foot, c'est très bien. Non, quand il ne faut pas le foot. J'adore, non, non. J'adore. Moi-même, je rentre sur le terrain quand je joue au foot. Je fais ça. Comme beaucoup de joueurs. Mais c'est la vie. Non, c'est très bien. Le sport, c'est très bien. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a beaucoup d'endroits où Dieu sert à se faire exploser, à se flageller, à se mettre au sang. Il ne faut pas être aveugle aussi pour les écrits. Je l'ai dit tout à l'heure. Des femmes. Non, non, attendez. Ce qui me dérange, c'est quand vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu. C'est ça qui me dérange. Ça me dérange profondément. Parce qu'il y a plein de croyants qui nous regardent. Quand les gens prient Dieu, ils sont en transe. Ils sont en transe. Ils sont en transe. Il y a un feeling. Gilles, ce que tu dis, il n'y a plus d'intellect à ce moment-là. Oui, oui, il faut laisser un peu de mysticisme. Il faut laisser un truc. Ça me dérange parce que... C'est ce qu'on appelle la foi du charbonnier. La noblesse de la pensée consiste depuis toujours à vouloir connaître Dieu et à pouvoir en parler calmement avec les mots qui conviennent contre les sentiments qui peuvent être très absolument ravissants de gens qui communient dans le sport. C'est très bien ou autre chose. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup en ce moment de massacres, d'explosions et de violences avec ce mot « Dieu ». Merci, Philippe. Je t'en prie, Thierry. Une severse. L'illumination à travers les textes sacrés. C'est édité chez Robert Laporte. Merci.